وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ni Moussa, ni Ibrahim, ni personne ni les compagnons du prophète les 4 califes ni même tous les autres compagnons ni même les tabi'in ceux qui ont vu les compagnons ni même les tabi'in ni même l'imam Malik ni même l'imam Abu Hanifa ni même Shafi'i ni même l'imam Ahmed ni même l'Aith ibn Sa'd ni même l'Aouza'i ni même aucun savant de l'islam vous savez quand est-ce que cette chose elle a apparu au 6ème siècle de l'islam 500 ans après la mort du prophète Sallam al-San jamais pendant tous ces siècles là ils n'ont jamais fêté l'anniversaire du prophète Sallam al-San qui a inventé cela ? un chiite qui a voulu imiter les chrétiens quand il les a vus fêter la naissance de leur prophète El-Fatimiyoun en Egypte et après toutes les sectes soufites elles se sont inspirées de ça elles ont continué derrière eux ça c'est la première chose est-ce que nous on prétend aimer le messager d'Allah Sallam al-San plus que les compagnons plus que ceux qu'Allah il a choisi comme ses compagnons plus que les grands imams de l'islam plus que les savants pourquoi alors eux ils n'ont pas fait cette fête ? et nous on prétend aimer le prophète Sallam al-San en faisant des innovations alors que toute l'année toute la journée on désobéit à ses ordres on ne suit pas sa sunna nous soi-disant on aime plus le prophète ça rassemble que ces gens-là ceux qui disent ça c'est des menteurs parce que suivre la sunna tous les jours c'est lourd c'est difficile alors que faire une fête manger, boire dire Ya Rasulallah Ya Rasulallah et puis danser et se faire des cadeaux c'est facile il n'y a rien de difficile c'est plaisant donc eux ils croient qu'en faisant ça c'est bon ils rattrapent toutes leurs erreurs et le manquement qu'ils ont dans toute l'année non ils rajoutent des péchés sur leurs péchés et c'est encore plus grave parce qu'ils ont innové dans la religion d'Allah de même on a vu tous les versets et les hadiths où Allah nous a demandé d'obéir et de ne pas inventer et de ne pas innover dans la religion d'Allah de même que Allah Ta'ala il a complété la religion avec l'envoi du prophète avec la mort du prophète la religion elle est finie elle est complète il n'y a rien à rajouter il n'y a rien à enlever donc en faisant ce genre de fait c'est comme si on rajoutait des choses dans la religion et de ne pas dans la religion il n'y a rien à la religion Sous-titrage ST' 501